Je vous ai promis un live le soir, que j'avais prévu de faire. Malheureusement, mes chers amis de la PAC, les gars dans le petit film a été, les ont contrôlés. Donc il y a eu une fouille, on était 6 en 3-2 en dehors, enfin pas dans mon véhicule, les 3-2 dans mon véhicule. Et à cause du périscope que j'ai dû vous faire les deux premiers jours, ils nous ont contrôlés, ils nous ont reconnus. Il y a eu une fouille de mon véhicule, une fouille totale. Par contre, pour vous expliquer, on m'a laissé dans le froid pendant une heure, sans ma veste. J'étais en train de trembler, il faisait 4 degrés. Et malheureusement, on a été contrôlés vers l'été de 22h. Fin du contrôle vers les 23h et quelques. Je suis rentré chez moi, il devait être minuit, j'étais fatigué parce que je suis resté dans le froid. On va passer par les étangs, on va faire le tour, on va voir justement où ça en est. Moi je reste à l'affût sur le hashtag émeute avec un S93 tout attaché. Si vous avez des choses à dire, dites-le. Moi j'ai désactivé les commentaires justement sur le live, pour que tout le monde puisse voir le live sans problème, puisque les commentaires cachent la vidéo. Et voilà, on va vous informer, on va vous montrer qu'est-ce qui se passe. On va voir si la situation, elle s'est calmée, la situation si elle est toujours stable, donc la même que les deux précédents jours. Ou bien si ça s'est calmé. On va vous dire ça, vous allez pouvoir le voir. Là, ça a l'air calme, mais ça a l'air trop calme en fait. C'est trop trop calme. Je ne sais pas s'il va se passer quelque chose, mais c'est plus calme que les jours, que d'habitude. Qu'est-ce que vous voyez, la gendarmerie, je vois qu'ils sont croix à gauche. En fait, ils sont en train de boucler le quartier d'Houlnais, là, ils sont en train de boucler les 3.000. Ils sont même prêts. Donc là, c'est très très calme, on va dire, à Aulnay, c'est très très calme. Les deux débuts, ils ont carrément arrêté, si tu veux savoir. Je respecte le code de la route, vous voyez. Je suis plus respectueux. Je suis plus respectueux, alors. Les petits eux, les plans ménines. On arrive d'orange. Ils sont en train de manger, un petit kebab, un petit grec. Ils sont payés à rester assis. Reste assis, t'es payé. Ils font mettre le même taf qu'à la RATP. C'est pas mal. Là, ils sont là. Là, ils sont là. Là, ils sont là. Donc faites tourner, partagez. Ça commence. Avant qu'ils recommencent. Les enfants trouvés, ils étaient à Montfermeil. Merci. Merci. Il est minuit 24. Et donc là, il y a du monde. Il y a du monde. C'est bouché, c'est saturé. Je sais pas ce qui se passe. D'abord. Allez, bon courage. Bon courage. Bon courage. Sous-titrage ST' 501. Ils sont en train de partir. Là, j'ai l'impression. Ah bah voilà, la quatrième fois qu'ils me voient. Bon, je vais moins faire les malins. On va aller tout droit. C'est sûr, ça va trop faire. Il va même me revoir pour une cinquième fois. Je suis obligé de faire des mythos. Mais il y a eu quelque chose, ça c'est sûr. Parce qu'il y a le préfet qui, ouais, à mon avis. Pourquoi t'as fait ça le premier soir ? C'est quoi le réflexe qu'il y a fait ? Vas-y, je sors, je vais mettre mon téléphone et tout. Alors, pourquoi j'ai fait ça ? C'est simple en fait. J'étais posé dans mon quartier. On était au parking. Et c'était calme. Franchement, l'histoire d'Ouenay-sous-bois, on a entendu parler, etc. C'était très calme, comme d'habitude. Sauf qu'aux alentours de 22 heures, on entend des gyrophards, on voit des véhicules de police, des pompiers, beaucoup de monde. Beaucoup de gyrophards, beaucoup de sirènes. Tourner sur cliché. Donc, on s'est dit, autant il se passe quelque chose. Peut-être que c'est en lien avec l'histoire d'Ouenay-sous-bois. Autant on va les suivre, on va voir justement qu'est-ce qui se passe. Donc, on les a suivis. On a atterri à la cité des Bosca, Montfermeil. Et arrivé à la cité des Bosca, Montfermeil, on voit justement le déploiement des forces de l'ordre. Les policiers, on avait aussi des pompiers. Moi, j'ai continué, en fait. Je me suis dit, bon, autant je vais dépasser les véhicules. Je vais voir qu'est-ce qui se passe devant. Et on a vu donc un bus, deux bus caillassés. Vraiment, vraiment, enfin, vraiment dégradés, on va dire. Parce que ce n'est pas qu'une seule vitre, c'est pas mal de vitres. Et là, je me suis dit, on s'est dit avec mes amis, il se passe quelque chose. Autant, on va se renseigner. Donc moi, j'ai fait une petite recherche sur Twitter. J'ai vu que personne ne parlait de rien du tout. Et je me suis dit, ce qu'on va faire, on va faire un live sur Periscope. On va essayer de montrer, justement, ce qui se passe en live à Clichy-sous-Bois, au Montfermeil. Et on va le montrer à tout le monde. On va voir, justement, vu qu'on a accès maintenant, les gens ont accès, grâce à Internet, à tout et plein de choses. Parce qu'il y a des gens aussi qui habitent à Clichy-sous-Bois, à Montfermeil, qui veulent savoir, mais qui ne peuvent pas sortir ou ne veulent pas sortir. On va au moins leur montrer, on va voir, justement, qu'est-ce qui se passe. J'ai lancé le Periscope. Au fur et à mesure du live, le nombre de spectateurs a augmenté. Et après, je me suis lancé l'idée de faire le hashtag, grâce à ceux qui étaient sur Twitter, pour que les spectateurs puissent donner leur avis. On a créé le hashtag et c'était en fait un hashtag qui nous a permis et qui permettait surtout, qui permet d'ailleurs même surtout, à pouvoir commenter le live de mon Periscope. Donc, on a lancé le hashtag. Et ça a suivi, ça a suivi. En fin de soirée, il était en top tweet. Donc, ça prouve quand même le fait que beaucoup de personnes ont été intéressées justement par ce live et par ce tweet, etc. puisqu'il y a eu beaucoup de commentaires. Un point, beaucoup de tweets à un point où il était en top tweet. Et après, on s'est dit, si ça chauffe à Clichy-sous-Bois, si ça chauffe à Montfermeil, autant on va essayer de voir dans les villes voisines si ça chauffe aussi. Donc, vu qu'en voiture, on peut aller un peu partout, surtout vu que la circulation, le soir est fluide. On est parti à Aulnay-sous-Bois, on est parti à Sevran, à Tremblay, à Ville-Peinte, surtout voilà là-bas. On a fait le tour, on a vu un petit peu qu'est-ce qui se passe. On a vu que ça touchait pas que Clichy, mais ça touchait aussi là-bas à Aulnay-sous-Bois, Sevran, Ville-Peinte, Tremblay. Et c'est là d'où m'est venue l'idée, c'est surtout de pouvoir, entre guillemets, montrer en direct ce qui se passe dans les quartiers, la détresse des quartiers, et voir justement que si tout ça a lieu, c'est surtout parce que derrière, il y a une détresse, et que c'est un cri d'alarme un peu comme en 2005, et que voilà, on est arrivé à certaines périodes où la présidentielle, on est vraiment dans le, on est plongé dans le bain de la présidentielle, mais il faut vraiment, voilà, il faut vraiment réagir. Les jeunes ont, en fait, les jeunes, à mon avis, les jeunes avant ça, ils ont quand même essayé de réagir, etc. sur Internet, paisiblement, calmement sur Internet, vu que c'est resté comme d'habitude, sans suite. un peu aussi comme dans les quartiers, comme en 2005, pour se faire entendre, il faut un petit peu faire du bruit, et faire du bruit, c'est-à-dire caillasser, se faire montrer par les médias, donc brûler des poubelles, caillasser des véhicules, enfin, caillasser la police, caillasser des bus, services publics, donc c'est un peu en lien aussi avec l'État, donc c'est pour ça que c'est des cibles. Après, moi, personnellement, je ne conçois pas ni les agressions vers les bus, les agressions quelconques, donc même envers les policiers. Mais après, moi, je pense aussi que si ça a lieu, c'est que derrière, il y a quelque chose et qu'il faut faire quelque chose, il faut chercher justement d'où vient ce malaise. Et d'où vient ce malaise-là, les seuls qui peuvent le dire, c'est ceux qui en sont victimes et ceux qui en sont victimes, c'est ceux qui sont dans les quartiers, qui vivent dans les quartiers et qui se font écouter et entendre uniquement lorsqu'on a envie de les entendre pour l'intérêt de l'interlocuteur à certains moments, justement. Par exemple, là, c'est les présidentielles. Dans quelques mois, on aura sûrement des candidats qui vont venir dans les quartiers, qui ne sont jamais allés dans les quartiers et qui y vont uniquement quand c'est des présidentielles pour faire de la pub, pour vendre, on va dire, vendre du rêve. Et à la fin, lorsqu'ils sont élus, ils s'en foutent totalement et c'est juste pour se faire connaître. Et c'est vrai que, oui, d'où est née surtout cette histoire de live et de hashtag émeut93, c'est surtout le fait qu'il y a eu les émeutes en 2005, que donc, c'est la seule façon que les jeunes ont utilisé pour se faire écouter, se faire comprendre. Et c'est aussi grâce aux émeutes, on va dire, même si c'est vrai que ça a touché une grande partie de la population, c'est aussi un peu grâce aux émeutes que dans les quartiers, ça change, que les politiques ont compris justement que dans les quartiers, il y avait des Français, il y avait des Français qui votent, il y avait des Français qui veulent faire que ça change, faire en sorte que ça change. Et donc, c'est pour ça que, voilà, moi je pense à mon avis que sans les émeutes par exemple de 2005, il n'aurait pas eu tout ce changement-là comme vous pouvez le voir, les tramways, le renouvellement urbain, etc. Et qu'au fin fond, bon certes, ils ont détruit des immeubles, construit de nouveaux immeubles, ils ont désenclavé certaines villes, ils ont fait du changement, mais il y a certains points justement qui n'ont pas changé depuis 2005, en particulier la relation entre les jeunes et la police. Et c'est vrai que l'État doit donner les moyens justement aux forces de l'ordre pour déjà essayer de trouver un consensus avec les jeunes pour pouvoir justement changer la vision que les jeunes ont envers la police et pour que tout s'apaise et c'est vraiment quelque chose qui doit changer et que les gens veulent justement dans les quartiers que ça change puisqu'en dehors des jeunes il y a aussi les parents, il y a aussi les habitants, il y a tout le monde qui ont en marre justement indirectement aussi par rapport aux émeutes puisque là par exemple par rapport aux soucis de caillassage, par mesure de sécurité, il n'y a plus de bus le soir et il n'y a plus de bus par exemple qui monte sur Clichy et Montfermeil donc ça pénalise les habitants mais les habitants justement eux comprennent puisque moi j'ai pu justement entrer en contact avec eux comprennent le fait qu'il n'y ait plus de bus et le fait que que justement d'où vient enfin d'où vient le fait qu'il n'y ait plus de bus c'est qu'il y a un malaise et d'où vient le fait qu'il y a un malaise ça vient aussi des enfants du quartier, des jeunes et bon certes ça les dérange mais il y a une bonne partie de la population dans les quartiers qui comprennent et qui veulent que justement cette relation change entre les jeunes et la police est-ce que les médias ils t'ont repris tes images ? oui il y a des médias justement qui m'ont repris mes images sans m'avoir cité sans justement aussi mon autorisation puisqu'ils ne m'ont pas demandé je peux citer quelques ans tu peux ouais c'est RT News c'est ça RT News par exemple le site RT News donc moi je leur ai écrit un petit tweet qui à l'heure actuelle est resté sans réponse donc le minimum justement ça aurait été de me demander par message puisque déjà je lis mes tweets je lis les messages perso donc le minimum ça aurait été de me demander l'autorisation et c'est vrai que bon voilà moi je pense qu'ils auraient puisque ça c'est voilà ça me dérange pas en soi franchement ça me dérange pas en soi mais c'est la façon de faire c'est se dire que ne pas demander prendre une faute bon ça reste une photo mais en même temps s'ils auraient voulu si vraiment ils avaient qu'à se déplacer dans les quartiers ils avaient qu'à se déplacer dans les quartiers et faire en sorte justement de prendre entre guillemets leurs photos eux-mêmes au lieu de prendre mes photos et qu'entre guillemets je fasse le travail moi-même est-ce que tu penses que tu montres une autre réalité que celle qu'on peut voir dans les médias en général oui forcément moi je montre une autre réalité puisque en fait je les montre en direct déjà tout d'abord je les montre en direct sans couper donc d'affilée par exemple ce soir on a fait un live d'une heure quarante avant-hier on avait fait un live de deux heures et quelques donc c'est vrai que je montre la réalité puisque je ne coupe rien du tout il n'y a rien qui est coupé puisqu'il n'y a pas de montage puisqu'il n'y a pas de montage je montre ce qui se passe en direct donc les gens contrairement au contrario des médias actuels qui eux traitent derrière les médias qui sont en train enfin les scènes qui sont en train de filmer pourraient en dégager uniquement ce que entre guillemets une certaine partie de la population veulent entendre et c'est pour ça justement que ceux qui ne sont jamais venus dans les quartiers ceux qui n'ont jamais vu la réalité et qui se nourrissent uniquement de ce que les médias traditionnels donc FM TV par exemple ITV ou LCI montrent ils ne veulent pas en savoir plus donc en dehors des quartiers il y a aussi des histoires au niveau de la religion au niveau aussi des politiques et c'est vrai que c'est une mentalité qui doit changer en fait c'est une mentalité qui doit changer il faut que les français une certaine partie de la population doivent s'informer et ne doivent pas avaler ce qu'on leur donne puisque selon moi les français tous les français ne sont pas des moutons et tous les français veulent en savoir plus les français sont intelligents là on est au troisième soir des émeutes et c'est en fait la première fois où c'est calme comment tu l'expliques alors moi je l'explique surtout par le fait que les jeunes déjà sont fatigués ils ont un peu compris aussi la leçon ils ont compris aussi qu'ils ont aussi compris plus facilement le fait que caillasser ou brûler ne servait à rien après c'est vrai que c'est la seule façon de se faire écouter la preuve c'est que bon moi j'ai suivi les médias on parle d'olness ou bois on parle d'olness ou bois on parle que d'olness ou bois mais il n'y a pas que uniquement olness ou bois où ça brûle il y a aussi dans beaucoup de villes justement en Seine-Saint-Denis par exemple où ça brûle mais moi justement lorsque j'écoutais les médias je cherchais à entendre une autre ville qu'olness ou bois j'ai pas entendu autre qu'olness ou bois j'ai entendu qu'olness ou bois et c'est à ce moment-là que je me dis voilà les médias auraient pu faire un geste de se déplacer un petit peu dans les quartiers puisque là j'ai pas vu aucun média venir ni à Clichy-sous-bois ni à Montfermeil ni d'ailleurs dans les villes aux alentours pour accepter les sevrants et l'olness ou bois mais ils auraient pu faire l'effort justement de bien faire leur travail en savoir plus et bien faire voilà leur travail surtout quoi justement tu leur conseillerais quoi ou si tu étais dans un des médias tu viendrais faire quoi dans le 2-3 alors moi si j'aurais été si j'aurais si j'aurais été un journaliste d'un des médias traditionnels journaliste papier enfin du journalisme écrit ou du journalisme filmé donc vidéo moi j'aurais enfin franchement ce que j'aurais fait j'aurais interrogé les habitants j'aurais sûrement pas écouté le cahier des charges les conditions et les critères qu'on m'aurait donné puisqu'à mon avis selon moi les médias les journalistes doivent ramener on va dire ce que les français certains certaines parties enfin une partie des français veulent entendre une partie de la population vont entendre donc des bus caillassés des forces de l'ordre agressés et des jeunes qui sont toujours toujours les principales enfin les principaux agresseurs et voilà en fait c'est pas ça c'est que si il y a eu des caillassages s'il y a eu surtout des feux de poubelle puisque la majorité des feux qu'il y a eu c'est des feux de poubelle d'ailleurs on n'a pas eu de chiffre du gouvernement concernant le nombre de voitures brûlées puisque selon moi à mon avis il y en a moins de 10 donc il n'y a pas eu de chiffre annoncé mais malheureusement les médias traditionnels veulent parler de voitures brûlées veulent parler justement de tout ce qui peut choquer une certaine partie de la population pour pour faire du buzz donc du buzz de leur côté et pour pour réveiller on va dire l'extrême droite que certaines qu'une partie de la population a et c'est de la provocation en fait c'est de la provocation donc moi franchement je n'aurais pas pu faire le travail qu'on m'aurait demandé puisque moi j'aurais sorti que la vérité j'aurais interviewé des habitants alors que les médias actuels interview des personnes qui entre guillemets habitent une ville alors que à mon avis je pense qu'elle n'habite pas la ville peut-être que voilà je ne sais pas et j'aurais cherché à en savoir plus j'aurais surtout cherché à en savoir plus en allant dans des lieux où les habitants fréquentent c'est ça une dernière question est-ce que tu peux juste nous raconter ta rencontre tout à l'heure avec la BAC et en général comment ça s'est passé la relation avec la police sur les trois derniers jours vu qu'ils t'ont vu passer 50 fois au même endroit et qu'ils ont dû forcément repérer qui était l'auteur des fameux périscos donc la relation entre les jeunes du quartier donc en particulier à Cliché-sous-Bois et la BAC c'est une relation qui est difficile c'est une relation avec à laquelle moi quand même j'y crois toujours franchement j'y crois qu'un jour ça voilà qu'un jour on pourra on pourra vivre on va dire en paix entre les jeunes des quartiers et la BAC qu'il y aurait une bonne relation mais actuellement c'est vrai que c'est difficile peut-être qu'ils n'ont pas les moyens peut-être que moi j'en sais pas je sais pas d'où vient un souci mais c'est vrai que la relation à l'heure actuelle elle est très difficile par exemple moi dans mon cas hier bon c'est vrai que j'ai eu un contrôle de police qui a duré un peu plus d'une heure c'est vrai que ça aurait pu mieux se passer en sachant que je suis pas quelqu'un de connu des services de police je suis quelqu'un de franc quelqu'un d'honnête mais ouais ça s'est pas très bien déroulé dans le fait qu'ils auraient pu ne pas me laisser dehors dans un froid alors qu'ils faisaient 4 degrés comme ce soir sans veste alors que j'avais une chemise qu'ils auraient pu être un peu plus délicat dans la façon de fouiller les véhicules mon véhicule en particulier et et voilà c'est vrai que c'était quoi ça c'était quoi ça c'est mon ami ouais d'accord il a eu peur je vais leur envoyer un message tout de suite donc c'était là-bas c'est pour ça que je l'ai cadré je croyais que c'était la vague c'est trop beau on parle de la vague les mecs ils sont ici ils passent là ils passent et ils s'arrêtent ils s'arrêtent bonsoir bonsoir on est journaliste en fait on a un reportage on est des journalistes on faisait un reportage là on a pas besoin de carte professionnelle pour être journaliste on a pas besoin d'une carte professionnelle pour être journaliste ah bon ? non et comment ça peut être justifié là vous êtes journaliste c'est pas une profession réglementée ah c'est quoi ? c'est pas une profession réglementée c'est le premier point de faire je vous donne je vous donne ma pièce d'intérêt de suite oui par rapport au dos enfin à la vitesse c'est ça ? par rapport à quoi ? la vitesse parce que j'étais à 5 ans plutôt 5 je crois 50-55 ah oui le feu rouge ah oui le permis de conduire je vais le passer tout de suite bah en fait il y avait un gros trou sur la route je sais pas si vous voyez c'est lequel et j'ai complètement zappé le feu rouge justement parce que j'étais stressé par le trou vous avez l'habitude de griller non pas du tout c'est surtout quand j'ai vu le trou en plein milieu de la chaussée que ça m'a fait flipper après c'est vrai moi je l'ai vu rouge vous êtes censé ralentir je suis censé ralentir mais quand j'ai vu le gros trou j'ai flippé donc je me suis reporté sur le côté directement du coup par stress au lieu de freiner j'ai appuyé sur la pédale accélérateur vous arrivez vite on vous voit arriver de là où on est donc ouais parce que les mauvaises sont là-dedans après moi j'ai surtout eu peur pour le trou après vous avez fait un peu c'est pas la peine de rouler là-dessus en fait on est en direct live ça m'a dit ça m'a dit oh la 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 messieurs faites tourner faites tourner s'il vous plaît partagez vous êtes 305 et là on a allness ou bois vous pouvez le voir déploiement en cours 1h31 vous êtes en direct 1h31 vous êtes en direct Je suis en train de répondre sur Twitter, en même temps. Merci DTC comme ça, je prends un capture d'écran. Ce que tu m'as envoyé. Tu viens de faire capture d'écran de tous tes snaps. Mais là je vais remercier Sabine. Merci Alex. Alex Lossard, j'ai mal lu. Je vais faire un petit remerciement. Un grand remerciement. Ça a commencé, ça a plutôt continué. Par contre, je suis au milieu du terrain. On va retourner dans la cité des 3000 bien sûr. C'est ça exactement. C'est mes collègues qui sont journalistes. C'est mes collègues qui sont journalistes. C'est un chauffeur. Est-ce que vous pouvez sortir monsieur ? Est-ce que vous pouvez sortir ? Est-ce que vous pouvez sortir ? Moi je veux sortir ? Est-ce qu'il y a un souci ? Comment ? Il y a un souci ? Ah non, vous tournez beaucoup. On ne sait pas qui on va faire. Ah bien sûr. Oui, je vous comprends. Oui. Bien sûr. On ne sait jamais. C'est sûr. C'est sûr. Mais c'est vrai que ça fait un bout de temps qu'on est ici quand même. Je pense que vous avez dû nous voir. On est peut-être un petit peu trop religieux. C'est comme tout le monde tourne beaucoup. Oui, c'est vrai. On ne sait jamais.